Bonjour à tous, je déclare la réunion du 29 février ouverte. Et avant de passer, je voudrais passer d'abord la parole au chef de groupe pour voir qui est excusé. Rafik ? Marie-Christine aura un petit léger retard à cause de problèmes techniques, mais elle est en train de se connecter. Julien ? J'excuse Nathalie François. Serge ? Je n'ai aucun excusé et vous êtes là pour contrôler mieux sur l'écran que moi, Président. Parfait, merci. Virginie ? Tout le monde est là, je pense, Président. Pas d'excuser non plus. Merci. Luc ? Normalement, tout le monde présent, Président. Merci. Avant toute chose, je pense que vous avez reçu par e-mail, avant le début de la séance, l'ordre du jour actualisé de la séance, ainsi que l'ordre du jour des questions d'actualité. Je vous rappelle de bien vouloir allumer votre micro lorsque je vous donne la parole et de le couper à la fin de votre intervention. Je vous rappelle également qu'au terme de la séance publique, se tiendra une séance à huis clos qui portera sur un dossier. Et avant de commencer notre conseil proprement dit, je voudrais peut-être m'excuser de la qualité de la connexion, puisque malheureusement, je n'ai pas pu rejoindre le palais provincial, parce que je suis en quarantaine. Voyez-vous, tout arrive, même si je suis négatif. Mais soyons prudents. Point 1 de l'ordre du jour actualisé, lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 25 mars 2021. Je donne la parole à madame la deuxième secrétaire pour la lecture de ce résumé. Merci, monsieur le président. Bien, bonjour à tout le monde. Donc, en séance publique, la réunion est présidée par monsieur Jean-Claude Jadot, assisté de monsieur Erwin Guguel en présentiel et de moi-même en visioconférence. La séance est ouverte à 16h35. 55 membres y assistent. Monsieur le gouverneur et madame la directrice générale provinciale assistent à la séance. L'Assemblée entend une communication de monsieur le président. Monsieur le premier secrétaire donne lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 22 mars 2021. L'Assemblée entend les réponses du collège provincial aux questions d'actualité reprises sous les documents 20, 21, barres A17 et A18. Le conseil provincial prend connaissance des rapports d'activité 2020 concernant l'enseignement et la formation, la relation avec les territoires, les villes et les communes, le tourisme. Le procès-verbal de la réunion du 22 mars 2021 est approuvé et la séance publique est levée à 17h15. Merci. Merci madame la secrétaire. L'approbation du procès-verbal interviendra en fin de réunion. Point 2 de l'ordre du jour actualisé, éloge funèbre de messieurs Henri Mouton et Joseph Barrette, anciens conseillers provinciaux. Je demanderai peut-être à ceux qui sont dans la salle de vous lever. Monsieur le gouverneur, mesdames et messieurs les députés provinciaux, madame la directrice générale provinciale, chers collègues, il est de mon devoir d'évoquer aujourd'hui la mémoire de monsieur Henri Mouton ainsi que de monsieur Joseph Barrette, ancien conseiller provinciaux. Rendons-leur aujourd'hui un dernier hommage à notre nom à tous. Né à Nanine le 16 août 1933, Henri Mouton est décédé le 21 avril dernier à l'âge de 87 ans. Représentant socialiste, élu en 1971 par le district de Warhem, il restera en charge au conseil provincial jusqu'en 1974. Régent en éducation physique, il a été professeur de gym à l'Athénée de Hanu et le mien par la même occasion, avant de devenir directeur du lycée, mais toute sa vie aura été marquée par son engagement politique. À la fois volontaire, positif et soucieux du bien des gens, il fut le dernier bourg presse de ville en SB d'avant fusion des communes. Il a été conseiller commun à la brève pendant six ans. Il endossera l'écharpe mayorale de la commune en 1983. Considéré comme une des figures marquantes de l'arrondissement de Ouïwarem, Henri Mouton a notamment été un des fondateurs du parc naturel des vallées de la Burdinale et de la Moëlle. Sa carrière politique ne s'est pas cantonnée aux frontières de notre province. En 1981, il est élu sénateur pour en 1992 en devenir le premier vice-président. Il sera également membre du conseil régional Oualon et du conseil de la communauté française. Né à Ouem le 11 septembre 1949, Joseph Marrette est décédé le 25 avril dernier à l'âge de 71 ans. Représentant du CSP élu par le district de Verviers, Joseph Marrette fut notre collègue de 2000 à 2001. Professeur d'Allemand, il mettra un terme à sa caractère d'enseignant pour se consacrer entièrement à la politique au sein du Parti social chrétien. En 1984, Joseph Marrette devient ministre au sein du tout premier gouvernement germanophone. Il endossera également la fonction de ministre-président de la communauté germanophone entre 1986 et 1999. Il s'est particulièrement investi au sein de la commune de Bourg-Reuland, dans laquelle il aurait été conseiller communal, échefin, et enfin Bourg-Mess entre 2004 et 2017, qui les laissera un souvenir vivace. Au nom de notre Assemblée, j'ai adressé un message de sympathie et de condoléances aux membres de leurs familles respectives. Je vous demande de vous recueillir quelques instants en leur mémoire. Je vous remercie. Point 3 de l'ordre du jour actualisé. Vous avez reçu par e-mail l'ordre du jour des questions d'actualité, qui comporte trois points. Le document 20-21-19, question d'actualité d'un membre du Conseil provincial relatif à l'Académie des Sports. Le document 20-21-A20, question d'actualité d'un membre du Conseil provincial relatif au soutien de la province de Viège aux clubs sportifs. Le document 20-21-A21, question d'actualité d'un membre du Conseil provincial relatif aux subventions exceptionnelles COVID de fonctionnement pour la formation des jeunes. Pour la première question référencée 21-A19, je donne la parole à Mme Sandrina Gaillard. Vous avez la parole, Mme la conseillère provinciale. Merci, M. le Président. M. le Gouverneur, M. le Président, Mme la Directrice Générale, chers collègues. Dimanche matin, j'étais en train d'écrire mes questions envoyées à la Commission sport, prévues mardi, pour les poser en divers, quand je me suis demandé s'il n'y aurait pas plus intérêt à la faire remonter au Conseil, vu que cela touche toute la province, un grand nombre de communes, plus ou moins 45, si je ne me trompe pas, et des milliers de citoyens. Lors de la lecture du Collège du 25 mars 2001, j'ai lu et appris, avec surprise, que l'Académie des Sports, dans sa forme actuelle, cessera dès le mois de juin prochain. Je regrette d'ailleurs de ne pas avoir aussi cette information lors de la présentation du Raptor d'activité du mois dernier, vu que la question a été posée. J'ai donc demandé à aller consulter le dossier du Collège, et j'ai lu les différents documents et courriers envoyés aux communes, parents et associations. Mes questions. Quelle sera la nouvelle formule de l'Académie des Sports ? Comment va-t-elle se décliner ? Cela touche-t-il tous les volets, c'est-à-dire les enfants, les ados, les 50 plus, et le sport adapté ? Qu'en est-il des stages vacances actives, stages que les familles trouvent géniaux, super accessibles financièrement, et de très bonne qualité en termes d'animation ? Et pour les appérateurs qui accueillent, c'est aussi un très bon partenariat, par exemple les centres culturels. Merci. Merci Madame la Conseillère. J'invite Madame Cathy Firquet, députée provinciale, vice-présidente à la tribune, pour la réponse du Collège provincial à cette question. Merci Monsieur le Président. Madame Gaillard, vous avez donc lu et appris, avec surprise, que l'Académie des Sports, dans sa forme actuelle, cessera dès le mois de juin prochain. Permettez-moi d'être surprise à mon tour. Vous deviez être distraite, si je puis me permettre, lorsque j'ai annoncé, lors de mon intervention, clôturant la session budgétaire d'octobre 2020, que, je me cite, les seules choses qui pourraient concerner les services, et être annoncées cette semaine, ce sont des évolutions de services, pensons à l'Académie des Sports, dont j'ai déjà parlé mardi d'ailleurs, où il ne s'agit pas de suppression, et j'ai utilisé le mot à dessin, mais d'évolution. Vous vous étonnez de ne pas avoir reçu l'information lors de la présentation du rapport d'activité de l'année 2020. Une décision concernant 2021 n'aurait évidemment pu y être mentionnée. Par contre, je m'étonne que vous n'ayez pas assimilé l'information ni soulevé de questions lors de la présentation de la première série de modifications budgétaires de mars 2021. Vous deviez peut-être à nouveau être distraite. Nous annoncions deux réductions majeures concernant le fonctionnement de l'Académie et le recours aux collaborateurs occasionnels. A l'occasion de cette présentation, j'ai annoncé que l'Académie était appelée à évoluer et que les acteurs de ce nouveau projet seraient les agents provinciaux du service des sports et plus les travailleurs occasionnels. Ce que je peux vous dire à ce stade, c'est que le service des sports et moi-même sommes convaincus de l'importance de la sensibilisation des jeunes au sport et plus généralement à l'activité physique. Dès lors, nous avons souhaité la poursuivre, malgré la réforme en cours et le poids des économies à réaliser. Ce sera donc sans travailleurs occasionnels, mais avec des agents provinciaux motivés et formés qui conserveront leur emploi. A ce jour, même si le projet est encore en cours de finalisation, je peux vous annoncer que l'évolution consistera en une promotion de la pratique sportive en milieu scolaire, tout réseau confondu, ce qui sensibilisera environ 50 000 enfants à terme. Un projet pilote verra le jour dès octobre 2021 en collaboration avec les communes, les directions d'écoles et les professeurs d'éducation physique. Pour ce qui concerne le volet de votre question concernant les stages, les stages pour adolescents, tout d'abord, seront sans doute maintenus, mais en ciblant un public défavorisé ou en souffrance psychologique en collaboration avec les associations actives sur notre territoire. Quant aux sports adaptés et aux activités pour les 50 ans et plus, la promotion des disciplines pourrait se dérouler lors de journées ludiques ou de découvertes en indiquant aux différents participants les clubs vers qui ils pourraient aller pour s'affilier. Concernant les stages, vacances actives, je constate que lorsque je mentionnais que vous épluchiez les rapports d'activité, je ne mâchais pas mes mots. Toutefois, Mme Gaillard, ceux-ci sont organisés par le service de la jeunesse. Vous avez dès lors puisé votre information dans le rapport du département de la culture, ce qui prouve que vous en avez bien pris connaissance de quoi honorer, je pense, le député président. Et donc, sur ce dernier point, je vous invite donc à relayer votre interrogation à vos collègues de la première commission. Pour en revenir à la nouvelle version de l'académie, celle-ci fera évidemment l'objet d'une présentation en commission, mais en temps voulu, c'est-à-dire quand le service des sports, au-delà d'en avoir dessiné les contours, en aura fixé le fonctionnement concret. Mme Gaillard, je pense avoir toujours eu le souci de la formation au sein de la deuxième commission et du conseil et m'être toujours inscrite dans une démarche constructive, preuve en est, je pense, le nombre de points d'information développés en commission d'initiative, mais aussi pour répondre, bien sûr, aux demandes des commissaires. J'espère en tout cas avoir répondu à vos interrogations et je vous remercie pour votre attention. Merci, Mme la députée. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir ? Je vous rappelle que vous pouvez intervenir pendant deux minutes. Sandrina. Merci, M. le Président. Je voulais juste rassurer Mme la députée. Je fais toujours mon 100% pour être très attentive à toutes ces réponses et que j'essaye d'être la moindre distraite possible parce que je suis, je pense, assez rarement et donc, il est vraiment marqué sur les courriers envoyés aux parents et au club association arrêt des activités d'où ma question. Donc, voilà. Et sinon, je n'ai rien d'autre à ajouter. Merci. Merci, Mme la conseillère. Pour la deuxième question, référencée 21 bar à 20, je donne la parole à M. Serge Ernst. Merci, M. le Président. Bonjour, Mme la députée. Chers collègues, bonjour. Alors, lors de notre session de début de l'année, le Conseil provincial avait marqué son accord pour un soutien de 120 000 euros aux clubs sportifs de la province de Liège étant donné la crise du Covid et l'impact sur les finances des clubs sportifs. Les clubs avaient la possibilité d'introduire une demande de subvention auprès de la SBL, à la Maison des Sports au moyen d'un formulaire si les critères d'éligibilité étaient rencontrés. Ce formulaire de demande de subsides exceptionnels devait être renvoyé pour le 15 février 2021. Pouvez-vous me dire le nombre de clubs qui ont répondu à cet appel, le nombre de clubs qui ont été retenus pour le subside et les raisons des refus éventuels pour les clubs non retenus ? Est-ce vrai que certains clubs n'ayant pas eu un dossier complet au 15 février ont été élus sans possibilité de compléter leur dossier par la suite ? Merci pour votre réponse. Merci, M. le conseiller. J'invite pour la question référencée 21 à 21, Mme Sandrina Gaillard à prendre la parole. Merci, M. le président. Petite précision. J'ai demandé à abander mon interpellation envoyée ce lundi. Au vu des réponses qui nous ont été apportées en commission, malheureusement, ça ne m'a pas été permis. Donc, comme déjà dit par mon collègue... Mme Sandrina. Oui, tout à fait. Mais bon, voilà, il se trouve que c'est un peu rigide par rapport à ça. Je crois que c'est aussi une question du respect du personnel qui doit transmettre les informations pour que vous puissiez avoir une réponse correcte. Je remercie d'ailleurs votre collègue, M. Valéry, qui a envoyé également des questions un petit peu hors délai, d'avoir accepté de les reporter à la prochaine réunion. Vous avez la parole, madame. J'entends bien, M. le président. Je vous remercie. Donc, comme déjà dit par mon collègue, le collège a autorisé l'engagement d'un montant de 120 000 euros du budget ordinaire 2020 au profit de la SBL Maison des Sports de la province de Liège et a marqué son accord sur les critères d'éligibilité et d'attribution pour qu'un club sportif puisse prétendre à bénéficier d'une subvention provinciale exceptionnelle COVID à destination des clubs sportifs de la province de Liège. Donc, 444 formulaires de demandes ont été reçus pour la formation des jeunes. Ceux-ci ont fait l'objet d'une analyse par le service des sports et ont été soumis à l'appréciation d'une commission d'avis spécialement créée à cette occasion composée de divers journalistes issus de médias locaux. Parmi ces 444 demandes, 160 associations sportives ont rempli à la fois les critères d'éligibilité et ceux d'attribution. De ces 160, 120 clubs ont déjà reçu 1 000 euros pour un total de 120 000, qui était le budget initial, et 40 clubs sont donc en attente de l'octroi d'un subside de 1 000 euros, la dépense en découlant pour être imputée à charge du budget ordinaire 2021. Mes questions. Au sujet de la commission d'avis spécialement créée, quels sont les membres ? Comment ces membres ont-ils été désignés ? Quand cette commission s'est-elle réunie afin d'analyser les différents dossiers ? J'ai consulté les documents du dossier du collège et je n'ai pas trouvé de PV de cette réunion. Qu'en est-il ? En quelle qualité des journalistes peuvent-ils juger de la santé financière d'un club ? Comment se fait-il que certains clubs ont déjà reçu une réponse négative en date du 18 mars 2021, c'est-à-dire avant la délibé du collège ? Sur les 444 demandes, combien de clubs ne répondaient pas aux critères d'éligibilité et sur ce deuxième chiffre, combien ont été recalés par la commission spéciale ? Deux clubs utois, le RFC Oui et l'Union Basket ont reçu ce courriel. Après examen de votre requête, le service des sports n'a malheureusement pas pu réserver une suite favorable à celle-ci. En effet, la commission d'avis chargée d'apprécier la situation de chaque demandeur a estimé qu'en regard des critères d'attribution fixés, votre club avait déjà bénéficié d'un soutien financier très important de votre ville commune. Et c'est vrai, le basket a reçu 16 500 euros de la ville de Ouïe. Le foot aussi a eu un subdit conséquent, mais par exemple le rugby de Ouïe en avait reçu un également, mais lui a la chance de recevoir 1000 euros de la province. Pourquoi cette différence de jugement ? Et savez-vous pourquoi ces clubs reçoivent un subside si important de la commune ? C'est parce que à eux deux, ces deux clubs réunissent plus de 550 jeunes. Donc, sur un avis subjectif d'une mystérieuse commission d'avis, eux et d'autres ne recevront pas ces 1000 euros plus que nécessaire et utile en ces temps compliqués. Pourtant, pour eux, chaque euro compte. Donc, je demande que les clubs qui avaient un décès complet et en ordre se rajoutent à la liste des 40 en attente et qu'eux aussi reçoivent ce subside de 1000 euros. Je vous remercie. Merci Madame la Conseillère. J'invite à nouveau Madame Cathy Fierke, députée provinciale vice-présidente à la tribune pour les réponses du Collège provincial à ces deux questions. Merci Monsieur le Président. Madame la Conseillère, Monsieur le Conseiller, les réponses que je vais apporter à vos questions ne vous apprendront pas grand-chose puisque les contours de l'appel à projet ont été présentés sur base d'un PowerPoint à la deuxième commission de cette semaine et que comme prévu depuis lors, le soutien provincial au secteur sportif a fait l'objet d'une présentation informative par le service des sports à la deuxième commission dont vous êtes membre ce mardi. Cependant, vos questions vont me permettre de pouvoir assurer la même information à l'ensemble des conseillers. Elles ne sont donc pas vaines. De plus, différents éléments non repris dans vos questions d'actualité ont été évoqués par vos soins en commission et je souhaite les partager avec l'ensemble du Conseil. En date du 22 janvier, une large campagne d'information à destination des fédérations sportives a été lancée et relayée dans la presse et sur les réseaux sociaux. Suite à cet appel, la SBL Maison des Sports a en effet reçu 444 formulaires de sollicitations pour une subvention exceptionnelle. Une commission d'avis pas du tout mystérieuse a été mise sur pied. Elle était composée de trois journalistes, M. Pierre Capard pour la RTBF et Vivacité, M. Didier Malempré pour l'Avenir et M. Marc Gérardi pour la Meuse. Ces trois journalistes ont été sollicités sur base du jury mis en place lors des trophées du sport 2019 pour leurs précieuses connaissances du monde sportif provincial notamment. Les accompagnaient trois agents du service des sports choisis pour leur connaissance du monde sportif mais aussi, voilà qui répondra à une de vos questions, Mme Gaillard, pour leur aptitude à examiner les situations administratives et financières des demandeurs de subsides. Leur rôle était donc bien d'épauler voire de compléter l'analyse administrative des dossiers. La commission s'est donc penchée le 25 février dernier sur l'examen de ces 444 dossiers. 199 rencontraient les critères d'éligibilité, 39 ne rencontraient pas les critères d'attribution, 160 ont été écartés car déclarés, non pardon, 160 ont été déclarés recevables en ce sens qu'ils remplissaient à la fois les critères d'éligibilité et les critères d'attribution. 284 autres dossiers ont donc été écartés pour les motifs principaux suivants. Tout d'abord, le dossier présenté était incomplet, cela peut signifier des rubriques de formulaires non complétés ou l'absence de documents. Autre motif d'écartement, certains clubs n'étaient pas constitués en ASBL mais en association de fête. Certains autres clubs n'ont pu justifier d'une véritable politique de formation des jeunes, j'y reviendrai Madame Gaillard. D'autres encore n'étaient pas affiliés à une fédération sportive reconnue par la fédération Wallonie-Bruxelles ou la communauté germanophone. J'ajoute pour parfaite information que certains dossiers ont également été écartés car les demandeurs n'avaient pas rencontré de difficultés financières en 2019 et 2020, ce dont on peut d'ailleurs se réjouir. Aucun PV, c'est vrai, de cette réunion n'a été dressé, ce n'était pas nécessaire. Pourquoi ? Car les débats se sont clôturés par l'élaboration d'un tableau reprenant les 160 candidatures retenues, lesquelles faisaient l'unanimité tant sur la forme que sur le fond. Certains clubs ont été prévenus le 18 mars, vous l'avez dit, avant la décision du collège. Ce que je regrette, l'administration, pour anticiper et se donner le temps de répondre aux candidats évincés, a en effet jugé utile de les contacter, sachant qu'une liste exhaustive serait présentée au collège. Sachez que nous avons été avertis également et que nous avons rappelé au service en question le processus décisionnaire. La date butoir pour répondre à cet appel était effectivement fixée au 15 février, comme vous le rappelez, M. Ernst, et je peux vous assurer que la commission d'avis a scrupuleusement respecté cette condition temporelle pour tous les dossiers. L'opportunité de compléter le dossier au-delà de ce délai n'a pas été proposée pour respecter la démarche des clubs qui, pardonnez-moi l'expression, avaient joué le jeu. M. Ernst, si, comme vous le suggérez, nous aurions dû tenir compte des demandes rentrées au-delà de la date butoir, quel aurait été, selon vous, le délai raisonnable à fixer ? Un jour ? Trois jours ? Une semaine ? Et qu'aurions-nous répondu aux clubs qui rentraient leur demande au lendemain de l'expiration de ce délai raisonnable, quel qu'il soit, d'ailleurs ? Je voudrais également revenir sur vos propos de mardi en commission. Sous prétexte du traitement administratif tardif de la décision, de la désignation, pardon, d'un receveur spécial déjà en fonction depuis le 1er avril, notre institution aurait dû se pencher sur l'analyse des dossiers de subsides rentrés tardivement. Je préfère ne pas commenter cette comparaison qui n'a pas lieu d'être, selon moi, et je vous l'ai dit, en commission. Bien sûr qu'il arrive que l'administration provinciale opère un traitement tardif de certains dossiers, mais sachez, M. Ernst, qu'elle compose bien souvent avec des impératifs de toute nature que vous ne paraissez même pas imaginer. Madame Gaillard, toujours en commission ce mardi, vous avez évoqué le fait que la boîte mail du service des sports sur laquelle pouvaient être déposées les demandes de soutien avaient été saturées, je l'ignorais, mais c'est une réalité. Bon nombre de clubs ayant déposé leurs demandes assorties d'annexes parfois volumineuses en dernière minute. Contact pris avec le service informatique, il s'avère que dans pareil cas, un message de non-réception est systématiquement transmis à l'expéditeur du mail. Tous, je dis bien tous les demandeurs qui ont pu prouver la réception d'un tel message avant la date butoir ont vu leur demande examinée, ils étaient précisément au nombre de 16. Venons-en maintenant, Mme Gaillard, à la différence de jugement que vous évoquez, jugement qui aurait été rendu, je vous cite, sur base de l'avis subjectif d'une mystérieuse commission d'avis. Trois clubs hutois sont pointés dans votre réflexion, le RFC, oui, l'union, oui, basket et le rugby. Un seul d'entre eux, à savoir le rugby, a reçu l'aide provinciale de 1 000 euros. Puisqu'il le faut, Mme Gaillard, et après avoir réitéré toutes mes certitudes quant au sérieux du travail mené par la commission d'avis, je vous répondrai simplement ceci. Pour la saison 2020-2021, le RFC, oui, enregistre un résultat positif de 5 000 euros et mentionne une aide de 25 000 euros de la ville de Ouïe, mentionne dans sa demande. Le basket présente un budget à l'équilibre et mentionne une aide de 16 500 euros de la ville de Ouïe dans la même demande. Le rugby, sans mentionner une quelconque aide de la ville, mais bien un montant de 1 163,22 euros reçu de la Fédération Wallonie-Bruxelles, présente un résultat positif mirobolant de 51 euros. Au regard de ces chiffres et sans entrer dans une analyse territoriale communale, la commission a en effet proposé de soutenir les clubs qui avaient reçu l'aide la moins substantielle d'un autre niveau de pouvoir et de tenir compte également du résultat budgétaire de l'année de référence. Ceci explique cela. Après vous être intéressé au foot, au basket et au rugby, de Ouïe, rassurez-vous, mesdames et messieurs les conseillers, nous savons que le sport se pratique aussi ailleurs en province de Liège. Voici, madame Gaillard, que vous vous intéressez au tennis, toujours Utois, bien sûr. Ce mardi, en commission, vous vous étonnez du fait qu'un club de tennis ait reçu le soutien provincial de 1 000 euros alors qu'il, je vous cite, n'a pas de jeunes. Il s'agit selon moi d'un avis tout aussi subjectif que mystérieux. Le club de tennis fait état de 48 jeunes, 35 garçons et 13 filles. Alors, ce nombre de jeunes est-il conséquent ou pas ? Là est toute la question. Sachez que le caractère conséquent d'un nombre de jeunes s'apprécie au regard de la discipline sportive concernée. Ainsi, 48 jeunes, c'est peu pour un club de foot, énorme pour un club de sport plus individuel type sport de combat et déjà très appréciable pour un club de tennis. Pour parfaire votre information, je vous dirais que 46 clubs de tennis ont déposé une demande et que 28 d'entre elles n'ont pas été retenus, 25 présentaient un dossier incomplet et 3 ont été écartés pour un nombre de jeunes dérisoires, 4, 17 et 20 jeunes. Madame Gaillard, il ne s'agissait pas de juger mais surtout d'analyser, de comparer, de mettre en balance différents éléments financiers et sportifs. L'exercice n'était pas facile mais il a été fait avec sérieux. Je terminerai en vous rappelant qu'un montant de 120 000 euros au budget ordinaire était consacré à cet appel. 160 dossiers et non 120 plus 39 une erreur de frappe s'est glissée dans le dossier ayant été retenue. 1 000 euros par dossier ayant été proposés, le collège provincial a décidé d'octroyer 40 000 euros supplémentaires au budget ordinaire 2021 en guise de soutien donc au monde sportif dans le cadre d'activités mises en place pour la relance après Covid. J'espère en tout cas Madame Gaillard et Monsieur Ernst que je vous aurais convaincu sur le caractère sérieux professionnel et objectif de tout le travail qui a été mené dans le cadre de ce dossier et je vous remercie pour votre attention. Merci Madame la députée. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention sur ces sujets ? Sandrina ? Oui, merci Monsieur le Président. Juste une petite remarque donc je veux dire s'il y avait eu un PV du comité d'avis avec ou les dossiers déposés par les clubs forcément je n'aurais pas posé toutes ces questions j'aurais eu mes chiffres et j'aurais été contente. Merci beaucoup. Merci Madame la conseillère. Nous pouvons passer au point 4 de l'ordre du jour le document en 2021 par 189 adoption du règlement des rencontres provinciales d'art théâtral au Wano. Ce document a été soumis à l'examen de la première commission et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc par ne voix pour et deux abstentions que l'on vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Y a-t-il quelqu'un souhaite-t-il intervenir ? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour les conclusions de la première commission. Monsieur, je pense qu'il y a unanimité Madame la secrétaire. Vous êtes mieux mis que moi à la rigueur pour vérifier. Le conseil adopte la dite résolution. Comment faire pour voir tout le monde ? Point 5 de l'ordre du jour. Document 20-21 bar 190. Adoption des règlements de travail destinés aux membres du personnel directeur, enseignants et assimilés, subventionnés par la Fédération Wallonie-Roussel dans l'enseignement secondaire ordinaire et dans l'enseignement secondaire spécialisé organisé par la province de Liège, adoption du règlement de travail destiné aux personnels directeurs, enseignants auxiliaires d'éducation et administratifs de la haute école de la province de Liège, subventionnés par la Fédération Wallonie-Roussel européenne. Ce document a été soumis à l'examen de la première commission et a soulevé une question. J'invite donc le rapporteur, M. Manry, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, M. le Président. Bonjour, chers collègues. Donc, ce mardi 27 avril, votre première commission s'est réunie pour délibérer sur le point que le Président vient de mentionner. C'est le document 20-21 bar 190. Alors, M. Anzalo nous a présenté les nouveaux règlements de travail. Les modifications sont surtout des adaptations aux nouvelles législations et des adaptations cosmétiques. Pour donner un petit exemple, le terme établissement a été remplacé, le terme établissement plutôt a remplacé le terme école pour s'adapter justement à la nomenclature des réglementations supérieures. Petite remarque, pardon, pour la haute école, il s'agit du premier règlement de travail qui n'a jamais été voté. Ces règlements de travail ont bien sursuivi la voie légale, celle de la concertation notamment, où ils ont été approuvés, ainsi que de l'affichage et de tout le parcours législatif d'un tel règlement. Alors, un commissaire a exprimé les craintes du personnel concernant le temps de travail parce que la définition est faite dans certaines circonstances et dépendante du supérieur hiérarchique, notamment dans le secondaire. M. Anzalo n'a répondu que cette crainte n'avait pas été évoquée en commission paritaire et il n'en savait pas beaucoup plus puisqu'elle n'avait pas été évoquée à cet endroit-là. Un autre commissaire s'est permis une petite remarque. Il a relevé qu'aux pages 92 et 215, l'expression « en bon père de famille » était utilisée. Cette expression sera bien sûr adaptée prochainement puisqu'elle devrait être remplacée par « personnes prudentes » et « raisonnables ». Mais on n'oblige pas encore à utiliser cette expression et lorsqu'on a modifié les règlements de travail, on ne devait pas encore utiliser cette expression de « personnes prudentes » et « raisonnables ». Votre première commission vous propose finalement d'accepter ces nouveaux règlements de travail à l'unanimité moins une abstention si mes souvenirs sont bons. Merci, M. le conseiller. Moi, j'ai comme vote ne voix pour et deux abstentions, mais ce n'est pas ça qui est fondamental. Nous allons le voir maintenant. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir ? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la première commission ? Unanimité. Je vous remercie. Le conseil adopte la dite résolution. Les points 6, 7, 8, 9 et 10 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la première commission, à savoir le document 21-191, octroi de subventions en matière de culture, demande de soutien de la SBL Meusan-Housé en plein air de Sartillement, dans le cadre de l'exposition consacrée à Jeanne Suspugas du 15 mai au 31 août 2021. Le document 21-192, octroi de subventions en matière de culture, demande de soutien de la SBL Festival Parole d'Hommes, report d'une partie de la 20e édition du Festival Parole d'Hommes du 3 juin au 13 juin 2021. Le document 193, octroi de subventions en matière de culture, demande de soutien de la SBL les carnets du trottoir, création Sweet Brims durant la saison 2020-2021. Le document 21-194, octroi de subventions en matière de culture, soutien aux bénéficiaires sélectionnés dans le cadre de l'appel au projet, selon rêvait Marcel Hictère, osons la démocratie culturelle. Le document 195, octroi de subventions en matière de culture, demande de soutien de la SBL, les Amis du Château Féodal de Moa, dans le cadre de la fête des Fous, les 8 et 9 mai 2021 et les balades comptées les 10 et 11 septembre 2021. Le document 193, ayant soulevé une question, j'invite le rapporteur, madame Virginie Lefranc-Fisquet, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, monsieur le président. Chers collègues, ce mardi 27 avril, votre première commission s'est en effet bien réunie et a traité en une seule fois les documents 20-21-191 à 195. Seul le document, cela vous a été dit aussi, 20-21-193, a sollicité des questions des conseillers. Il concerne la demande de soutien de la SBN, les carnets du trottoir pour sa création Sweet Dreams durant la saison 20-21. Notre conseil est en effet invité à marquer son accord sur l'octroi d'une subvention provinciale en espèce d'un montant de 5 000 euros pour cette SBL de la rue de la Roche, 60 à 6 987, rang 2. Du coup, un membre s'étonne, bien sûr, que cette SBL en question soit basée en province du Luxembourg, à rang 2. Il lui est répondu qu'il s'agit d'une collaboration avec l'attitude 50, elle bien issue de notre province de Liège. de nombreux artistes sont liégeois. Ce subside a, en outre, été déjà attribué l'année passée. Il n'est donc pas nouveau. Votre première commission a, sur cette base, adopté cette résolution par 10 voix pour et une abstention. Je vous remercie. Merci, madame la chef de groupe. Les autres documents n'ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, c'est par 10 voix pour et une abstention que votre première commission vous propose de les adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir ? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote des conclusions de la première commission. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé ? Vous m'excuserez, mais j'ai peut-être un peu plus difficile à vous voir, mais je pense que j'ai vu certains hocher de la tête, oui. qui est pour les conclusions de la première commission en ce qui concerne ces cinq documents. Qui est pour unanimité ? Le Conseil adopte les cinq résolutions. Le point 11 de l'ordre du jour, document 196, octroi de subventions en matière de culture, demande de soutien de la SNCB, projet artistique à la gare de Biège-Dimain, année 2021. Ce document a été soumis à l'examen de la première commission et a soulevé une question. J'invite donc le rapporteur, M. Grégory Piron, à nous en faire connaître les conclusions. Vous avez la parole, M. le conseiller. On ne vous entend pas. Ça va peut-être aller mieux. Non. Là, maintenant, on entend du bruit. Vous m'entendez ? Oui. OK. Ça marche ? Oui. Donc, voici le... Donc, il a soulevé une question et quelques remarques. Une commissaire est interloquée car certes, la SNCB est publique, mais dépend du fédéral. Il y a souvent une mauvaise volonté de la part de la SNCB de travailler avec les communes. On ne vous entend plus. On ne vous entend plus. On en est resté à la mauvaise volonté de travailler avec les communes. Vous m'entendez ? Oui. Non. Le problème, c'est le casque. C'est le casque. Je pense effectivement que le casque... Systématiquement, c'est la même chose avec le casque. ... Enlever le casque aurait peut-être été suffisant. Allô ? Voilà. Ça va peut-être mieux ? Pour le moment, oui. Monsieur Piron, essayez sans casque. Est-ce que vous avez un micro dans votre PC hors casque ? Rafiq, tu n'as pas le texte de l'intervention ? Voilà, voilà. Touchez plus à rien. Allez-y. Voilà. Oui. Oui. Donc, il y a souvent une mauvaise volonté de la part de la SNCB de travailler avec les communes voire les provinces. La commissaire estime que la SNCB fait souvent preuve d'une certaine arrogance et qu'elle n'est pas le partenaire idéal. Le prix de l'œuvre est assez élevé également, n'est-il pas mégalomane ? Bien entendu, la culture doit être soutenue et il faut le voir comme un geste architectural. A contrario, un commissaire estime aussi que rien n'est fait pour les nafteurs. Une telle œuvre serait un peu une image, une vitrine qui participera à la renommée de la ville et de la province. C'était tout. Merci. Merci, monsieur le conseiller. On ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir ? Moi, monsieur le président. Vous m'entendez ? Je pense que Rafik demande à intervenir. et si c'était possible de lever la petite main dans le... le comment, donc... Ce n'est pas possible. Je pense que c'est ça. Rafik, tu demandais la parole. Mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les conseillers, simplement expliquer les raisons de notre abstention. Une première raison, c'est que la guerre a déjà coûté un demi-milliard quasiment et qu'on va ajouter encore 350 000 euros pour une œuvre assez onéreuse. Deuxième raison, c'est qu'on fait appel à un artiste très bankable, Daniel Buren, sans juger de la qualité de ses œuvres, etc., que je trouve vraiment magnifique. Mais en tous les cas, on aurait pu faire d'autres choix à ce niveau-là aussi. Ensuite, la SNCB, on a voté encore une motion au précédent conseil. La SNCB est en train de fermer des guichets. Mais apparemment, elle a suffisamment d'argent que pour investir dans une œuvre sur le toit d'une gare à 350 000 euros. Et la seule chose qui sauve un petit peu le projet, j'ai envie de dire, c'est que ce sol est très glissant et que si l'œuvre pouvait réparer ce dommage de la gare Calatrava, ça serait intéressant. Je vous remercie. Monsieur le Président, je n'ai pas accès à la petite main bleue. On a perdu le Président ? Oui. Je ne reçois plus rien. Allô ? Voilà, je pense que la connexion est rétablie. Il y a une autre personne qui demande la parole. Oui, Président, moi. Nicole Maréchal. Bien le moins, oui, Nicole, si tu savais me lever ta petite main dans le... Je n'ai pas accès aux petites mains bleues. Voilà, bizarrement, je n'ai pas accès aux petites mains aujourd'hui. Voilà. Ah, eh bien, Valérie, on va écouter une petite main verte. Merci, Monsieur le Président et bonjour à toutes et à tous. Voilà, on s'est abstenu déjà lors de la commission pour trois raisons essentielles. Nous ne pensons pas que la gare des Guimats va gagner quelque chose à présenter une œuvre de Buren. Elle se suffit à elle-même, démesurée mais magnifique. Deux, mon collègue, Monsieur Magnery, l'a rappelé, plutôt que des dépenses de Prestige, nous préférerions plus de trains, plus à l'heure, plus de guerres et plus de guichets. Et enfin, troisième raison, on a constaté souvent au niveau communal en tout cas que les relations avec la SNCB sont extrêmement difficiles et la SNCB a une attitude arrogante la plupart du temps. Le député président lui-même a rappelé que, par exemple, dans le dossier du frais ferroviaire à Bjerzé, on ne peut pas dire non plus qu'elle soit un partenaire avec qui le dialogue est aisé. Voilà pourquoi et que l'on continuera de s'abstenir. Je suppose que la majorité votera pour. Et donc, lorsque, à nouveau, vous serez en négociation avec la SNCB, par exemple, sur la construction du bureau, sur Bjerzé ou autre, vous leur rappellerez que vous, à cette occasion, vous avez été des partenaires respectueux, corrects et loyaux. Voilà. Merci. Merci, Madame la conseillère. Y a-t-il d'autres interventions ? Pas d'autres interventions ? Je clôt la discussion générale pour passer au vote qui est pour les conclusions de la première commission. Le groupe socialiste, le groupe MR, je ne vois pas le groupe CDH. Non, non. Non. Qui est contre, qui s'abstient, le groupe CDH, le groupe écolo et le PTB. Le conseil adopte la dite résolution. Point 12 de l'ordre du jour, le document 197. Octroi de subventions en matière de protocoles et de sports, demande de soutien de la SBL et les territoires de la mémoire, opération de lutte contre la discrimination raciale, pardon, débutant le 19 mars 2021. Ce document était soumis à l'examen des premières et deuxièmes commissions. En deuxième commission, celui-ci a soulevé les questions. J'invite donc le rapporteur, Mme Sandrina Gaillard, à nous en faire connaître les conclusions. Il y a la parole, Sandrina. Oui, chers collègues, la commission 2 s'est réunie ce mardi 27 avril et a examiné le point 2021-197. Une commissaire demande s'il y a un subside octroyé en 2020, vu que l'organisation était prévue à ce moment-là. Il lui est répondu que non. Dans la fiche du demandeur, il est noté 10 000 euros comme demande de subside. Il sera octroyé 9 000 euros. Est-ce une erreur ? Non, il sera bien donné 9 000 euros. Pourquoi ce point passe-t-il seulement ce 27 avril alors que la conférence de presse a eu lieu le 21 mars ? Le dossier n'était pas complet. Pour passer plus tôt. Merci Madame la conseillère. J'ai une question de Déborah. Oui, merci beaucoup Monsieur le Président. Simplement pour vous demander de bien vouloir considérer que je ne prendrai pas part au vote étant salariée de la dite institution. Voilà. J'allais le signaler Déborah mais pas de souci. Parfait. Y a-t-il d'autres questions ? Non. Nous pouvons donc clore la discussion générale. Nous pouvons passer au vote qui est pour les conclusions de la première et de la deuxième commission. Unanimité. Je vous remercie. Le conseil adopte la dite résolution. Le point 13 de l'ordre du jour, le document 198. Octroi de subvention en matière de culture et d'agriculture. Demande de soutien de la SVL Ceinture Alimentaire Liégeoise. Festival Nourrir Liège 2021 du 6 au 16 mai 2021. Ce document a été soumis à l'examen des premières et quatrièmes commissions. En première commission, celui-ci n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est par dix voix pour et une abstention que votre première commission vous propose de l'adopter. En quatrième commission, il n'a également soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc à l'unanimité que votre quatrième commission vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir ? Pas de demande d'intervention. Je clore la discussion générale. Nous pouvons passer au vote qui est pour les conclusions des premières et quatrièmes commissions. Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Les points 14 et 15 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la deuxième commission à savoir le document 200 Rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et l'ASBL Centre liégeois de promotion de la santé exercice 2019 prévision 2020 et le document 201 Rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et l'ASBL Maison de la presse et de la communication exercice 2019 prévision 2020. Ces deux documents n'ayant soulevé aucune remarque ni aucune question c'est par neuf voix pour et trois abstentions que votre deuxième commission vous propose de les adopter. J'ouvre la discussion générale quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention je clôt la discussion générale nous passons au vote des conclusions de la deuxième commission pouvons-nous procéder à un vote globalisé? qui est pour les conclusions de la deuxième commission en ce qui concerne ces deux documents? Unanimité le conseil adopte les deux résolutions. Le point 16 de l'ordre du jour le document 202 désignation au 1er avril 2021 d'un nouveau receveur spécial des prêts d'études installation jeune et jeune ménage. Ce document a été soumis à l'examen de la deuxième commission et a soulevé une question. J'invite donc le rapporteur M. Serge Ernst à nous en faire connaître les conclusions de la parole Serge. Merci M. le Président. Voilà, la deuxième commission devait statuer sur la désignation au 1er avril 2021 d'un nouveau receveur spécial des prêts d'études installation jeune et jeune ménage. Document 202. Un commissaire demande ce qu'on va devenir les deux anciens receveurs. Oui, receveurs. Il est répondu qu'ils restent dans les services mais qu'ils n'ont plus cette mission dans leur travail. Un autre commissaire demande si au niveau de la gestion des dossiers ça n'impose pas de venir en commission avant que cette désignation soit faite au niveau de la date du 1er avril. La députée répond que c'est tout à fait logique. La commission propose d'adopter par dix voix pour et trois abstentions sur cette désignation d'application au 1er avril. Merci M. le Conseiller. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir ? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour les conclusions de la deuxième commission. Si je vois bien unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Les points 17, 18, 19 et 20 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la deuxième commission, à savoir le document 203, octroi de subvention en matière de sport. Demande de soutien de la SBL RFCS Jeunesse, projet en faveur de la formation des jeunes joueurs de football durant la saison sportive 2020-2021, convention de subventionnement. Le document 204, octroi de subvention en matière de sport, demande de soutien de la SBL RBC, Verdi, Pépinster, réaffectation de la subvention 2019-2020 au fonctionnement de la saison 2020-2021. Le document 21-205, octroi de subvention en matière de sport, demande de soutien de la SBL Royal, comité provincial liégeois de volleyball, formation des jeunes joueurs de volleyball, des entraîneurs de jeunes, des jeunes arbitres durant la saison sportive 2020-2021, convention de subventionnement. Et enfin, le document 206, octroi de subvention en matière de sport, demande de soutien à la SBL 12, promotion, organisation de la province Boxing Nike, championnat du monde, WDA, les 1er et 2 mai 2021, convention de subventionnement. Le document 206 ayant soulevé une question, j'invite le rapporteur M. Yves Desroiles à nous en faire connaître les conclusions. De la parole, Yves. Je vous remercie, M. le Président. Mon rapport sera très bref. Il y a eu deux questions concernant le dernier document, donc 206, si j'ai bien noté. La première question était de savoir est-ce que l'événement aura bien lieu malgré la pandémie ? On a répondu que oui, mais à huis clos. et ce sera diffusé via streaming. Alors, une autre commissaire s'est interrogée s'il y a un moyen d'avoir le lien pour voir ce streaming. On lui a répliqué que c'est payant et ça coûte 9,95 euros. Tous les documents donc regroupés ont été approuvés par 7 voix pour, si j'ai bien noté, et 3 abstentions. Je vous remercie. Merci. Au niveau du vote, j'ai comme note 9 voix pour et 3 abstentions. Ce n'est pas bien grave. Merci, monsieur le conseiller provincial. Je vous confirme. Merci. Les trois autres documents n'ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, c'est par 9 voix pour et 3 abstentions que votre deuxième commission vous propose de les adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir ? Je ne vois pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote des conclusions de la deuxième commission. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé ? Tafik. Oui ? Oui, oui. OK. Patrick. Qui est pour les conclusions de la deuxième commission en ce qui concerne ces quatre documents ? Unanimité, le conseil adopte les quatre résolutions. Les points 21, 22, 23 et 24 de l'heure du jour ont été regroupés à la demande des membres de la deuxième commission, à savoir le document 207 octroi de subvention en matière d'affaires sociales, demande de soutien de la SBL Université du 3e âge et du temps libre de Liège. Le document 208 octroi de subvention en matière d'affaires sociales, demande de soutien de la SBL Besasport, sport, tourisme, loisirs, prise en charge de l'animation dans les écoles de la matinée de formation et de l'impression des dossiers pédagogiques dans le cadre du projet Handstand durant l'année 2021. Le document 209 octroi de subvention en matière d'affaires sociales, demande de soutien de la SBL Fédération des motociclistes de Belgique, FEDEMOT, achat d'un scooter électrique et de gilets jaunes dans le cadre de la formation de PMR à la conduite d'un fauteuil roulant électrique année 2021. Et le document 210 octroi de subvention en matière d'affaires sociales, soutien à 13 associations dans le cadre de l'intégration des populations étrangères année 2021. Ces quatre documents n'ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, c'est par neuf voix pour et trois abstentions que votre deuxième commission vous propose de les adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir ? Muriel. Il y a la parole. Merci, M. le Président. Bonjour à tous et à toutes. Ce n'est pas vraiment une question, c'est un point d'attention par rapport à l'Université du Troisième Âge. La subvention ici n'est pas énorme, donc ce n'est pas probablement important. Je tenais à signaler à la députée qui était en charge de ces subventions vers l'Université du Troisième Âge que c'est une ASBL qui est en grande difficulté de gouvernance et où les personnes sont vraiment à couteau tirée, donc il y a vraiment un souci à l'intérieur de cette ASBL, donc il faut avoir un point d'attention peut-être pour le suivi de l'ASBL. Ici, le subside n'est pas énorme, mais s'il y avait des demandes de subsides plus importants, il faudrait être attentif à ce qui se passe effectivement à l'intérieur de l'ASBL parce que ça ne se passe pas très bien. Merci. Merci, Madame la conseillère. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention ? Non ? Nous ne pouvons donc passer au vote. Est-ce que vous êtes d'accord avec un vote globalisé ? OK. Qui est pour les conclusions de la deuxième commission en ce qui concerne ces quatre documents ? Unanimité, le Conseil adopte les quatre résolutions. Le point 25 de l'ordre du jour, le document 211, octroi de subvention en matière de santé, demande de soutien de l'ASBL en jeu dans le cadre du festival Images Santé 2021 du 22 au 27 mars. Ce document a été soumis à l'examen de la deuxième commission et a soulevé une question. J'invite donc le rapporteur, M. Moustapha Badji, à nous en faire connaître les conclusions. Il y a la parole, Moustapha. Merci, Président, M. le Gouverneur, Mme la Directrice générale, chers collègues. Notre deuxième commission se réunit ce mardi 27 avril et a analysé le document 2021-211. une question a été posée. Une conseillère pose la question de savoir ce qui est devenu du subside de 50 000 euros octroyés en 2020 à l'ASBL en jeu, si cette somme a été remboursée ou non, vu la situation sanitaire en 2020 et l'annulation de tous les événements. Non, le subside n'a pas été remboursé car, bien évidemment, l'ASBL avait déjà engagé des frais pour l'organisation prévue avant l'annulation des manifestations et je n'ai pas le résultat du vote, Président. Je vous remercie. Une voix pour et trois abstentions. Merci, M. le Vice-président. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir ? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est, pour les conclusions de la deuxième commission. Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Les points 26, 27 et 28 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la troisième commission. À savoir, le document 212, rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et l'ASBL rebond, exercice 2019, prévision 2020. Document 213, rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et l'ASBL contrat format, exercice 2019, prévision 2020. Le document 214, rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et l'ASBL aux sources, exercice 2019, prévision 2020. Ces trois documents ayant soulevé les questions, j'invite le rapporteur M. Marc Manry à nous en faire connaître les conclusions. C'est la parole, Marc. Merci, M. le Président. Votre commission s'est penchée sur les rapports que vous venez de mentionner. Si je me souviens bien, parce que, excusez-moi, j'ai perdu mes notes, mais je pense qu'il n'y a qu'une seule question qui a été posée d'un commissaire, à savoir si ces trois institutions, la manière dont elles étaient réparties, en fait, et il a été répondu au commissaire en question que c'était une répartition géographique sur l'ensemble du territoire de la province de Liège. Mais j'ai peut-être remis quelque chose auquel cas un collègue me corrigera. Et c'est un avis favorable, excusez-moi, qui a été remis par rapport à ces rapports. Merci, M. le Conseiller. Et y a-t-il des précisions ou des demandes complémentaires par rapport à ce point et à ce rapport ? Muriel. Oui, M. le Président, je suis désolé, mais je pense que c'était moi qui devais faire le rapport. Donc, c'est un peu compliqué. Mme Nordre, vice-présidente de la Commission, j'en appelle à vous. Ah, mais écoutez, c'était Mme Frenet. Bien volonté. Moi, c'est ici, je fais marque, mais voilà, ce sera Muriel. Oui, c'était Muriel, tout à fait. Doutons que j'ai pris Paris. On t'écoute alors, Muriel. Donc, bonjour à tous. Votre troisième commission s'est réuni ce 26 avril, 11 membres y assistent. Nous avons abordé les rapports d'évaluation annuels relatifs aux contrats de gestion qu'oncleote la province de Liège et la SBL Rebond, les rapports d'évaluation relatifs aux contrats de gestion qu'oncleote la province de Liège et la SBL Rebond, pas format. Et le rapport d'évaluation annuel conclut entre la province de Liège et la SBL aux sources. Des questions ont été posées sur le rapport d'évaluation de la SBL Rebond. Il existe un gap important entre les demandes faites aux services et les prises en charge. 37 demandes pour 35 prises en charge. Comment expliquer cet écart ? Réponse des services. Il y a parfois juste des demandes d'information qui ne demandent pas de prise en charge. La capacité d'accueil dans les services est inférieure à la demande. Il est rappelé que c'est bien un service d'accrochage scolaire externe et qu'il vient au complément des écoles elles-mêmes qui organisent diverses formules afin de bien encadrer les élèves et ainsi éviter le décrochage. Les ASBL évoqués dans les trois rapports sont quasi identiques. Pourquoi en avoir trois ? C'est une question territoriale. Rebond-Couvre-Liège, les sources couvrent oui et Compaforma serait Oarem et Verville. C'est pour cela qu'il y a trois implantations dans les différents lignes. Votre troisième commission vous propose de voter à l'unanimité pour ce rapport. Document 20-21-21-21-21. Le rapport sur l'ASBL Compaforma. Question d'un commissaire. Comment sont établis les critères de subvention au vu du caractère quasi identique des trois ASBL alors que dans les rapports on voit que l'ASBL Compaforma obtient plus de moyens ? Réponse des services. L'ASBL Compaforma a plus de subvention qu'elle exerce son activité sur trois sites différents dont celui-ci demande plus de moyens. Votre troisième commission vous propose de voter à l'unanimité de ces manques pour le rapport d'évaluation annuelle de l'ASBL Compaforma. Document 20-21-21-213. Rapport d'évaluation relatif au contrat de gestion conclut la province de Liège et l'ASBL aux sources. Les questions ont été posées par un commissaire. L'écart ici entre les demandes et les prises en charge est encore plus important. Il est même fait mention dans le rapport de 22 demandes sans nouvelles. Y a-t-il une explication ? Pour l'ensemble de ces ASBL, L'accès est-il bien ouvert à tout et à toutes, quel que soit le réseau de l'élève ? La fédération à l'université intervient-elle dans les C3 à SBL ? Réponse des services. Pas plus que pour l'ASBL avant, parfois les élèves retrouvent le chemin de l'école ou d'une formation sans avoir pris en charge, mais simplement après un échange avec les services. Quel que soit le réseau d'enseignement dont dépend l'élève, le service est ouvert à tous et toutes. La fédération Wallonie-Bruxelles intervient dans ces services par le biais de l'aide à la jeunesse. Votre troisième commission vous propose de voter le rapport d'évaluation annuel relative aux contrats de gestion complètes à la province de l'Aise et à l'ASBL en source à l'unanimité des membres présents. Je vous remercie. Merci Madame la conseillère. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir ? Je vois encore deux mains levées, Marc et Muriel. Oui, moi je voulais m'excuser auprès de mes camarades de ce rapport très lacunaire, mais effectivement j'ai été surpris et je me suis dit que c'était peut-être moi qui avais levé la main, mais effectivement le rapport était bien complet. Merci Muriel. Merci Marc. Pas d'autres demandes d'intervention ? Non, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote des conclusions de la troisième commission. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé ? Ok pour le vote globalisé, qui est pour les conclusions de la troisième commission en ce qui concerne ces trois documents. Unanimité, le Conseil adopte les trois résolutions. Le point 29 de l'ordre du jour, le document 215, prise de connaissance trimestrielle des travaux relevant du budget extraordinaire, adjugé à un montant inférieur à 144 000 euros hors TVA. Ce document a été soumis à l'examen de la quatrième commission et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. Votre quatrième commission vous invite dès lors à en prendre connaissance. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir ? Pas de demandes d'intervention. Je clôt la discussion générale. Il s'agit ici d'une prise de connaissance. Le Conseil prend donc connaissance de cette résolution. Point 30 de l'ordre du jour. Le document 216, rationalisation immobilière, perspective de mise en vente de terrain assise à Fleron sur le site des Crimont-Prés. Ce document a été soumis à l'examen de la quatrième commission et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc à l'unanimité que votre quatrième commission vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir ? Pas de demandes d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous pouvons passer au vote. Qui est pour les conclusions de la quatrième commission ? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Le point 31 de l'ordre du jour. Le document 217, octroi de subvention en matière de développement durable, demande de soutien de la SVL Société botanique de Liège, au fin de soutenir ses activités durant l'année 2021. Ce document a été soumis à l'examen de la quatrième commission et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc à l'unanimité que votre quatrième commission vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir ? Personne ne souhaite intervenir ? Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la quatrième commission ? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Le point 32 de l'ordre du jour. Mise à disposition des communes de Bassange et de Sprimont, d'un fonctionnaire provincial chargé de la poursuite des infractions administratives, classiques, loi SAC, des infractions environnementales, code de l'environnement et des infractions de voirie, décret du 6 février 2014. Ce document a été soumis à l'examen de la cinquième commission et n'a aucune remarque, aucune question. C'est donc par dix voix pour et deux abstentions que votre cinquième commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir ? Pas de demande d'intervention ? Personne ne souhaite intervenir ? Qui est pour les conclusions de la cinquième commission ? Le groupe Écolo, le groupe PS, le groupe MR, le groupe CDH ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Tu vois, Jean-Claude ? Le groupe PTB s'abstient, le conseil adopte la dite résolution. Les points 33, 34 et 35 de l'heure du jour ont été regroupés à la demande des membres de la cinquième commission, à savoir 2019 de la mosquée Merkès-Camille, rue Réoué à Liège, avis favorable, le document 220, culte, compte 2019 de la mosquée Achahaba, rue de Odimont à Verviers, prise de connaissance, le document 221, culte, compte 2020 de la fabrique d'églises orthodoxes russes Saint-Alexandre Nevsky et Saint-Sérapin de Sarof, rue de Laveu à Liège, prise de connaissance. Ces trois documents n'ont soulevé aucune remarque ni aucune question. En ce qui concerne le document 219, c'est par dix voix pour et deux abstentions que votre cinquième commission vous propose de l'adopter. En ce qui concerne les documents 220 et 221, votre cinquième commission vous invite à en prendre connaissance. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir ? Pas d'intervention. Si plus personne ne souhaite intervenir, je clore la discussion générale. Nous pouvons passer au vote pour le document 219, en sachant que le document 220 et 221, il s'agit de prise de connaissance, qui est pour le document 219. Le groupe écolo, le groupe PS, le groupe M, le groupe CDH, qui est contre, qui s'abstient. Je ne vois pas bien. Le groupe PTB s'abstient. Le conseil adopte la dite résolution. Je m'excuse, mais on me signale que ma connexion est faible, donc n'hésitez pas à m'arrêter ou à me prévenir. Point 36 de l'ordre du jour, le document 222, adhésion de la province de Liège à l'intercommunal d'incendie de Liège et environ aux zones de secours 2, Lille-Esséry. Ce document a été soumis à l'examen de la cinquième commission. Il n'a soulevé aucune remarque, aucune question. C'est donc par dix voix pour et deux abstentions que votre cinquième commission vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir ? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous pouvons passer au vote qui est pour. Je m'excuse, oui. Voilà, OK, une à limiter. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 37 de l'ordre du jour. L'approbation du procès-verbal de la séance du 25 mars 2021. Aucune réclamation n'ayant été déposée en ce qui concerne la rédaction du procès-verbal de notre dernière réunion. Je le déclare approuvée et déclare close la séance publique de ce jour. La prochaine séance ordinaire du Conseil provincial aura lieu le jeudi 27 mai à 16h30. 1,2,3,4,5. 1,2,6,5,6,6,6,7,5,7,6,6,7,7,7,7,7,7,9,1. 5,2,6,6,7,7,7,7,4,7,7,6,7,7,9,1. Sous-titrage ST' 501